La rose a perdu ses couleurs. Ce jour-là, au siège de la Fédération de Seine-Saint-Denis, le sénateur PS sortant Gilbert Auger s'occupe des derniers détails. Pourtant, il le sait déjà, sa liste ne fera pas aussi bien qu'en 2011. Les socialistes et les écologistes ont perdu un nombre important de villes, donc de grands électeurs. Et dans nos calculs, on ne pourra pas renouveler l'élection de trois parlementaires. Nous visons le fait de faire entrer deux sénateurs au scrutin du 24. Cette place perdue par la gauche, le sénateur LR Philippe Dallier compte bien la récupérer. Ce jour-là, dans la mairie de Livry-Gargan, un fièvre de la droite, il vient convaincre. Qu'est-ce que sera la majorité sénatoriale au lendemain du 24 septembre ? Car le dépôt, à la dernière minute d'une liste dissidente portée par Éric Raoult, l'inquiète. Le risque, effectivement, s'il y avait éparpillement des voix, ça serait que nous retrouvions quatre sénateurs de gauche. Et ça, j'espère effectivement l'éviter, parce qu'il faut conforter cette majorité sénatoriale. Autre incertitude, l'adhésion de certains grands électeurs à La République En Marche. Une dispersion de l'électorat, dont pourrait aussi pâtir le sénateur UDI sortant Vincent Capocanella. Lui s'abstient de faire des prévisions, car son siège est en jeu. Il mise surtout sur son expérience pour séduire les élus locaux. Moi, dans cette campagne, je déroule mon programme, j'explique ce que j'étais amené à faire, mais je ne parle pas forcément des autres concurrents, donc chacun est candidat. Je suis ancré dans ce département, j'ai l'habitude de travailler avec l'ensemble des élus. C'est sur ça que je me concentre, pas sur le reste. Salut ! Salut ! Ça va ! Celui que tous redoutent, c'est lui, Patrick Toulmé. Le candidat à l'REM est président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et proche du président de la République. En 2016, Emmanuel Macron avait choisi son centre de formation pour annoncer sa candidature. Bien implanté dans le département, il compte sur son réseau pour créer la surprise. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent, qui sont encartés aujourd'hui LR, qui sont encartés UDI. Et c'est logique. Et ils savent le travail que je faisais. Et j'en ai certains d'ailleurs qui m'ont dit. Moi, je ne viens pas épouser le parti LR. Je sais le boulot que vous faites sur le département et vous m'intéressez pour ça. Parce qu'ils savent que depuis 15 ans, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des chômeurs, je fais du concret. Elle aussi compte bien profiter des divisions. La sénatrice sortante, Eliane Assassi, est ce jour-là dans un fief communiste, la mairie d'Aubervilliers, pour présenter ses colistiers. Une équipe rajeunie grâce à laquelle elle espère décrocher un second siège. Suite aux élections législatives et présidentielles, le Parti Socialiste n'est pas en grande forme. La République En Marche ne l'est pas plus. La droite non plus. En fait, nous sommes la seule force politique à être bien dans sa tête et bien camper sur ses jambes. Voilà. Et ça, c'est un atout aussi. Nous ne sommes pas divisés. Enfin, dans ce département, la candidature d'Anina Tchoutchou, poussée par les associations locales. Et la sénatrice sortante, Aline Archimbault, cette avocate rome de 27 ans a vécu dans des bidonvilles. Elle s'engage pour défendre les plus démunis. J'ai décidé de lancer cette candidature au Sénat et cette liste indépendante « Notre avenir » au sénatoriel parce que j'ai été poussée par les gens avec qui je travaille, les militants, les gens qui souffrent au quotidien et qui ont vu dans cette candidature, dans le fait de pouvoir être représentée, une personne qui pourrait porter leur voix, qui pourrait porter leur combat. Et c'est en réalité cette énergie et cet enthousiasme qui m'a décidé à y aller. Au total, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 10 listes ont été déposées.